Chère Henriette, Vous disposez d'une structure talentueuse et solide. Vous êtes un bourreau de travail et orienté vers le succès. A première vue, il est clair que vous avez un fort caractère. Gagner de l'argent et avoir de la richesse est votre plus grand désir. Vous voulez toujours être en avance. Votre nature déjà disciplinée vous mènera facilement au sommet. Vous êtes une personne chanceuse. Vous expérimentez ensemble la tristesse et la joie, vous pouvez avoir des changements spirituels. Vous avez des pouvoirs supérieurs et du bon sens. Vous êtes hésitant et pourriez avoir du mal à prendre des décisions. Vous êtes d'humeur sensible, émotive et fragile. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments aux autres. Le nom des apostrophes Henriette crée Vous avez une nature agitée et créative qui vous entraîne dans de nombreuses entreprises, mais ne vous permet pas d'aller jusqu'au bout. Vous êtes de nature polyvalente, musicale, artistique, mais indépendante et vous devez avoir la liberté d'exprimer vos idées créatives et vos capacités pour être heureux. Un besoin d'indépendance provoque insatisfaction et frustration dans les relations étroites et vous trouvez les liens qui unissent restrictifs. Les qualités de ce nom trouveraient un débouché plus constructif dans un travail impliquant des activités de vente ou de promotion sous haute pression, éventuellement dans les affaires communautaires. Car il contient une force motrice positive. Il vous est difficile de fusionner avec les autres, bien que vous ayez l'esprit vif. Vous manquez de tolérance et pouvez céder à l'impatience face à la lenteur ou aux défauts d'autrui. Si vous ne parvenez pas à réaliser vos projets au moment où vous le souhaitez, vous pourriez souffrir d'intenses états de dépression et d'une extrême sensibilité dans la région du plexus solaire, pouvant entraîner des ulcères ou des troubles nerveux. Ce nom pourrait vous entraîner dans des expériences amères grâce à une action impulsive. Vous avez besoin de plus de stabilité pour trouver la tranquillité d'esprit, la détente et le bonheur dans la vie. Vous êtes plutôt joyeux, constructif, actif, communicatif et entreprenant. Vous donnez le baiser de la vie et du bonheur à ceux qui vous entourent. Vous ressentez des sentiments de santé et de vitalité. Parfois, votre stagnation, votre inactivité, votre mélancolie et votre tristesse peuvent vous faire perdre espoir. Dans vos traits perdus, on peut voir des situations d'êtres écrasants et supérieurs, et une curiosité de se montrer. Vous êtes très religieux et avez des objectifs élevés. Vous avez le monde profond de l'âme. Vous êtes conscient de votre devoir. Vous êtes talentueux, fidèle, passionné et guérisseur. Vous êtes en quête de beauté, d'amour et de paix. De temps en temps, vous souhaiterez peut-être le calme, le silence, la tranquillité, la sérénité et être seul. Être dehors au bord de la mer vous détend spirituellement. En cas de perte de vos caractéristiques, vous pourriez être en recherche constante. Vous sentir méfiant et incertain, perdre confiance en vous, être trop émotif et avoir des rêves difficiles à réaliser. Vous vous souciez du sens matériel de la vie. Vous désirez un meilleur niveau de vie à tous égards. Vous êtes plutôt idéaliste, compatissant, serviable, compréhensif, protecteur, empathique, respectueux et reconnaissant. Vous faites de votre mieux pour trouver des solutions aux problèmes des personnes qui vous entourent. Nos chers adeptes, sur notre chaîne, nous analysons uniquement les personnages en fonction de leurs prénoms. Vous pouvez nous écrire les prénoms que vous souhaitez que nous analysions en précisant vos informations de sexe et de nationalité. Pour être informé des caractéristiques des autres prénoms, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer nos vidéos. Merci de nous avoir écoutés. Avec notre amour le plus sincère.